Mesdames et messieurs bonjour aujourd'hui c'est le début de la saison ou plus exactement lundi mais je suis à la bourre mais ça vous en avez l'habitude hein évidemment bref on se retrouve comme d'habitude en début de saison pour ouvrir le coffre de fin de saison de la saison précédente j'ai fini en master 2 c'est donc un coffre de maître 2 qui nous attend c'est parti ok les gars on est parti en jeu vous le voyez la saison précédente j'ai terminé 5 428ème ce qui est pas mal franchement je suis content de ce résultat c'est vraiment pas mal parce que j'ai pas trop joué en août à vrai dire et donc pour une rentrée et bien ça fait plutôt plaisir de finir à ce stade là j'ai joué avec un deck golem que je vous montrerai tout à l'heure on va faire quelques battles avec mais avant ça on va évidemment s'ouvrir ce fameux coffre master 2 quand même pas dégueu je vous invite évidemment avant qu'on ouvre le coffre à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo pour me porter chance évidemment dans cet opening on veut dans cet opening évidemment de la légendaire du méga chevalier ça serait ça serait le top mais éventuellement pourquoi pas des légendaire que j'ai que au niveau 2 pour la passer au niveau 3 ça aussi ça serait pas mal voilà c'est ce qu'on veut dans cet opening c'est parti je vous propose d'ouvrir le coffre maintenant tout de suite coffre du tirage de fin de saison 5 989 gold pour commencer on enchaîne re les gars petit problème le record c'est arrêté on ne sait pas pourquoi mais tout va bien on est toujours au début du coffre soit on a du billet de combat soit on a 13 boules de feu je prends les boules de feu pour l'augmenter plus rapidement au niveau 11 niveau maximum ça commence à sentir bon on enchaîne avec des communes 120 bats ou 120 bombeurs évidemment les bats sont pas maxés c'est la seule commune que j'ai pas au niveau maximum donc on prend les bats ensuite 28 roquettes ou 28 soins le soin a été nerf mais je ne l'ai pas au niveau 10 et mon objectif c'est d'avoir au moins toutes les rares au niveau 10 c'est une des deux rares que j'ai pas au niveau 10 donc je prends les soins pour l'emmener plus rapidement et qui sait peut-être qu'il y aura un buff dans pas longtemps et ça sera génial en ladder on sait pas tout peut arriver donc je prends ça ensuite oh légendaire vous l'avez vu ou pas la petite légendaire alors attendez 109 gobelins à sarbacane ou 109 triple mousquetaires les mousquetaires sont meilleurs objectivement en ladder mais encore une fois j'ai pas le gobelins à sarbacane au niveau 10 donc je vais prendre ça plutôt et de toute façon ça reste une excellente carte donc pas de regret maintenant les gars légendaire légendaire attention est-ce que mes voeux vont être exaucés c'est la question attention légendaire double légendaire le choix maintenant ah ok 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 bon ok c'est dommage parce que j'ai les deux au niveau 3 déjà donc à moitié déçu on va quand même prendre la bûche parce que la bûche au niveau 4 c'est comme une bûche au niveau 5 niveau interaction c'est la même chose du coup mieux vaut avoir une bûche au niveau 4 pour la jouer en ladder donc je prends plutôt la bûche moment 4 pour le niveau 4 très bien et on finit du coup par les épiques là on va avoir par contre masse épique ça serait cool d'avoir notamment du pk parce que c'est très fort depuis très longtemps le pk ça peut être cool et bien pas du tout pas du tout et bah écoutez ça va faire une tornade de niveau 7 1 tout simplement parce que j'ai déjà le prince ténébreu au niveau 7 donc on prend la tornade qui va passer au niveau 7 très bien bon le coffre pas on a vu mieux en terme de coffre très franchement un petit peu déçu mais bon c'est toujours cool écoutez les gars maintenant il est temps de partir directement dans des battles ok on est en challenger 2 voici le deck que l'on va utiliser aujourd'hui c'est un deck golem vous savez que je joue golem en ladder c'est mon kiff voilà je joue golem en ladder cette fois ci je crois que c'est une version un peu différente de la fois précédente je suis pas sûr je vais pas vous mentir comment est-ce que j'ai choisi ce deck pour rusher c'est simplement le seul deck golem que j'avais dans mes 5 decks donc j'ai vu ça j'ai fait ok pour moi je prends ça pour rush j'ai pas plus réfléchi et bien écoutez ça a plutôt bien marché puisqu'on termine 5000 donc je vous propose de faire des battles tout de suite maintenant c'est parti ok les gars on est parti dans les battles alors faut que je vous dise un truc je recommence le tournage de cette vidéo voilà au montage j'ai vu que sur le tournage précédent que j'ai fait des battles en ladder il y avait des petits bugs voilà l'enregistrement a pas bien marché j'avais des petits bugs de son et d'image du coup plutôt que de vous laisser oula 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 plutôt que de vous laisser un truc avec des bugs je me suis dit je vais recommencer comme ça tout le monde est content voilà donc on est contre porsche de maxime prize et je voulais vous dire aussi un truc avant qu'on part dans la vidéo parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant dans les commentaires des précédentes vidéos il y a en ce moment sur twitter un concours voilà pour gagner une petite carte itunes ou google play d'une valeur de 15 euros qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais je panique ok bon ça c'est mort on va défendre voilà pour gagner une carte itunes ou google play de 15 euros c'est très simple vous avez le lien du tweet dans la description de la vidéo vous allez sur le tweet bien joué ça bien joué le zap vous allez sur le tweet vous suivez les instructions et voilà et vous êtes entré pour le concours et tout le monde est content voilà donc si vous l'avez pas déjà fait vous y allez c'est dans la description c'est un concours pour le lancement de ma chaîne secondaire voilà vous en avez vous avez sûrement déjà entendu parler de ma chaîne secondaire si vous avez regardé les dernières vidéos maxence martin voilà une petite chat de vlog je vous mets aussi le lien de la de la chaîne dans la description de la vidéo si vous n'êtes pas déjà allé voir je vous invite vraiment à faire un tour vous vous abonner ça prend deux secondes et quand vous avez 10 20 minutes devant vous vous allez voir un petit peu les vidéos que je fais ça me ferait extrêmement plaisir voilà donc ça c'était la partie information de cette vidéo maintenant on se concentre dans les battles alors nous sommes donc contre un deck golem n'est ce pas et on se fait littéralement défoncer mais bon on va on va régler ça ne vous inquiétez pas on va maîtriser ici on va essayer d'intercepter évidemment les gobelins qui ont mis trois ans à se poser on adore si le bébé dragon pouvait venir ah bah du coup il n'y a plus de pompe ah mais c'est génial ils sont relous avec leurs bugs bon bref c'est pas grave on va pomper il reste une minute on va lui faire un one push le gars il va pas comprendre ce qu'il lui arrive c'est parfait ok bon on a des points il n'y aura pas de contre attaque donc ça c'est cool une bûche inutile on aime on adore et maintenant les gars c'est le moment de faire un push qu'on appelle le push d'une vie tu vois où tu fais un push et ça prend la tour tu vois tu vas tout droit sans t'occuper de la tour c'est parfait golem ok mais je m'en fous de toute façon il va la prendre ma tour moi l'intérêt maintenant c'est oh mais il est relou avec son mineur de merde mais qui rage c'est bon on a encore un peu de pompe tout est parfait on va maintenant se concentrer sur le support de notre golem donc en mettant un bébé dragon juste ici bien joué oh ok 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 oh là 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 on s'est fait niquer là par contre putain là par contre il a fait un beau move donc maintenant il reste plus qu'à essayer de rattraper tout ça et essayer de passer n'est ce pas en 24 secondes en vrai il y a moyen en vrai il y a totalement moyen il faut juste qu'on arrive à créer un chemin et là regardez là par contre ça va aller trop là regardez le push qu'on met sur la tour 15 secondes restantes mais je pense pas qu'il va pouvoir défendre tout ça la tour qui va tomber et oui la tour qui tombe on va remettre du coup un collecteur et là on se met bien il a cru nous avoir parce qu'on parlait un petit peu comme ça en début de la battle mais non on est toujours là toujours vaillant est-ce qu'on part sur trois courants ou pas non on va pas être greedy par contre je fais quand même attention parce que voilà s'il met un golem river donc j'ai mis mon golem un peu plus en avant c'est parfait je vais attendre que les archers prennent l'agro sur mon golem on va mettre un mini pk ici pour aller gérer ici hop on va mettre un petit bébé dragon juste là normalement le golem va être des pops qui va pas trop faire de dommages sur la tour ah alors euh attends des problèmes de type euh non ça va ça va on est pas trop mal on va remettre un golem ici voilà le deuxième golem qui va arriver qui va tanker pour le mini pk on a re un mini pk en main oh ok déjà par contre bah écoutez on met un mini pk qui va aller des pops oh non il a pas des pops la tombstone c'est une honte et par contre maintenant on va avoir du mal à passer ici parce que les archers sont mine de rien assez relou voilà attendez est-ce qu'on peut mettre une foudre bien calée là là une petite foudre bien calée ah non ça va pas suffire ça va pas suffire malheureusement et euh bon en terme de point de vie on avait on avait bien attrapé franchement franchement on la méritait mais c'est pas grave écoutez on va enchaîner avec une autre battle il y a aucun problème aucun soucis c'est une égalité pour commencer cette vidéo c'est bien dommage mais au moins on a pas perdu au moins on a pas perdu c'est l'essentiel on enchaîne on est contre Darth Vader de euh ok je vais pas me risquer à lire le nom du clan on est contre Darth Vader c'est parti méga gargouille ok il joue tout le monde joue chevalier ça d'ailleurs c'est un grand truc une grande mode tout le monde joue chevalier et tout le monde joue cochon aussi en général ça il faut le savoir et ça il ressemble fortement hein au passage le petit cochon qui va pas tarder à sortir et exactement ok le cochon qui est là du coup on va espérer que les gobelins fassent à peu près le travail sur la droite on va mettre un mini pk bien joué du coup la boule de feu le mini pk sur la droite est-ce qu'il va avoir de quoi le gérer oh ouais il allait battre ok ça part très très mal pour nous ça part extrêmement mal pour nous mais ça va parce qu'on a une pompe sur le terrain il l'a pas géré donc ça c'est plutôt bien ça c'est plutôt excellent d'ailleurs euh du coup je vais cycler rapidement hein je vais juste mettre une méga gargouille ici on va essayer de poser une pompe le plus rapidement possible vu que la méga défend notre tour de gauche on peut poser une pompe sans avoir trop d'élixir ça passe il va pas trop agresser donc ça c'est cool je prépare le foudre parce que je pense qu'il y a moyen qui nous donne un foudre value juste ici s'il pose une autre unité non c'est bien joué de sa part et il joue pas trop mal hein il joue plutôt pas mal on va mettre une bûche ici pour aller gérer un petit peu tout ça et hop le mini pk qui va arriver du coup le cochon qui va avoir ah le bâtard il est une bronze ok il va avoir deux coups c'est pas grave on va tanker avec des oh what qu'est-ce que c'était que cette tornade ok j'ai pas compris ce qu'il a fait surtout que là du coup il doit gérer encore euh le mini pk qui n'est pas fini on remet un collecteur c'est pas mal il va mettre les bats c'est trop tard il s'est pris un coup c'est très bien pour nous de toute façon il va avoir la tour de gauche donc ça c'est sûr donc maintenant on va partir avec un push bah golem tout simplement ok golem c'est parti on part à gauche il a eu une tour c'est pas grave enfin c'est pas grave si c'est quand même un peu grave parce qu'en général contre cochon on essaye de pas perdre la tour on essaye de garder au moins 1100 points de vie sur sa tour avant le double élixir mais c'est pas fini parce que mine de rien on a un deck qui push très très fort donc on a moyen de revenir totalement dans la game ok là il nous donne oh non j'ai loupé la foudre ok c'est dommage c'est pas grave c'est pas grave c'est dommage mais c'est pas grave ok ici les bats ok bah il y a le bébé dragon qui va du coup gérer les bats pas de problème et là du coup on est très bien on a un push sur la droite je propose de partir sur la gauche je propose du coup de partir sur la droite puisque là il est en difficulté n'est-ce pas normalement on va prendre la tour de gauche et là on est en train de total ah non peut-être pas en fait on va peut-être pas prendre la tour de gauche mais on a un bon pêche sur la droite 30 secondes 30 secondes les gars donc normalement il est censé pouvoir finir notre tour de droite nous on peut finir sa tour de gauche non il est censé pouvoir finir notre tour de gauche nous on peut finir sa tour de gauche également du coup on met la pression sur la tour de droite pour aller le plus vite possible la prendre ok là on est pas mal là on est pas mal maintenant il faut absolument on va laisser le cochon taper de toute façon on s'en fiche un petit peu on va prendre la tour de gauche c'est bon on a pris la tour de gauche et normalement dans 4 secondes on va avoir la tour de droite oh pas du tout ok ok autant pour moi de toute façon on va juste aller cycler sur notre foudre et ça devrait être ah bah non en plus c'est à portée de bûche je sais pas je sais pas combien la bûche elle fait au niveau 3 et c'est suffisant bah écoutez c'est parfait c'est bien géré contre le deck cochon vous voyez on est bien revenu dans la game ça c'est le pouvoir les gars du deck golem c'est donc une victoire plus 30 trophées ça fait toujours plaisir et on est reparti pour une battle immédiatement on est contre un ami coréen apparemment good luck niveau 12 donc ça va encore on affronte pas des niveaux 13 c'est plutôt relax et je vais mettre une pompe pour commencer directement qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il joue cochon tout le monde joue cochon de toute façon vraiment genre je crois que 80% du ladder c'est cochon en ce moment y'a vraiment vraiment que ça ok boule de feu pour aller gérer mon extracteur c'est très bien moi ça me va il perd de l'élixir donc c'est cool il fait rien depuis tout à l'heure à quoi est-ce qu'il joue ok sors ses glaces ok euh bébé dragon sur la gauche il se passe au rien qu'est-ce qu'il fait on est qu'à gargouille ok moi je vais recycler sur mon extracteur ça m'arrange si on temporise jusqu'en double élixir donc écoutez on va recycler tout simplement par contre là c'est un peu relou ce qui arrive sur la gauche du coup je pense que je vais juste mettre un collect oula non 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 pas de collecteur pas du tout de collecteur là c'est donc un cochon comme on l'avait prévu on va mettre du coup une mais euh un bébé dragon qui va normalement aller gérer tout ça par contre sur la gauche ça va être légèrement relou d'aller gérer ces fameux barbares est-ce que ok non 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 on va mettre juste un mini pk pour être sûr que ça gère tout et normalement le mini pk va pouvoir contre attaquer donc on va faire de la value là-dessus bon euh c'est un petit peu compliqué ce début de battle on s'est pas installé le mini pk qu'est-ce qu'il fait il met un coup sous pas du tout ok non il a dit non finalement non par contre là j'ai rien en main pour aller défendre ce ce sorcier de glace donc on va tout simplement le laisser frapper on va mettre une pompe tranquille ici ok il part dans le fond du terrain c'est parfait moi j'ai que ma méga pour défendre du coup c'est pas ouf ok j'ai pas le choix j'ai absolument pas le choix bien joué non pas du tout pas bien joué la boue de feu ça met qu'un coup donc ça va mais ça nous a coûté quand même un peu cher et là maintenant on arrive à un double élixir donc là on va pouvoir commencer à construire notre push golem on a encore 1800 points de vie sur notre tour la plus haute en points de vie la plus basse en points de vie donc ça c'est bien ça veut dire que on a bien résisté à ses push cochons à la pression qu'il est censé nous mettre dans cette battle là là il nous offre une petite foot value est-ce qu'on va avoir non je suis pas sûr qu'on l'ait on l'attente ok on a pas eu la méga génial on en aurait pas eu la tenter mais c'est pas grave c'est pas grave tout va bien tout va bien on va garder le mini pk oula what ok je vais mettre une bulle juste ici on va garder le mini pk pour aller gérer comme d'habitude le cochon qui risque d'arriver d'une minute à l'autre les deux bébés dragons derrière font à peu près le travail mais y'a plus que ça du coup c'est pas ouf on va remettre un collecteur ici et on va retenter un gros push une fois qu'il a envoyé voilà son cochon mini pk on va avoir un coup sur la tour c'est pas très grave oh bien joué j'ai pas pensé j'ai pas pensé au gel c'était plutôt bien joué de la part du joueur coréen et il nous a mis extrêmement mal et le problème c'est que là j'ai peur qu'il finisse à la boule de feu et ouais il finit à la boule de feu bien joué et bah écoutez je me suis fait surprendre comme un bleu j'aurais du totalement voir le gel venir j'ai pas du tout pensé parce que je pense pas qu'on aurait perdu sinon David K David K qui veut faire une battle en 2v2 pfff ouais ouais ok attendez euh ouais j'y vais avec ce deck c'est parti 2v2 improvisé en seule vidéo pourquoi pas ok c'est parti good luck donc il joue j'ai joué le méga cheveillé cette vidéo part totalement n'importe comment mais écoutez pourquoi pas good luck euh alors on va dire ah merde du coup j'ai une pompe j'ai pas du tout j'ai pas du tout un deck de 2v2 j'ai totalement pris le deck golem c'est pas grave tout va bien est-ce qu'il y aurait pas moyen de caser une petite foudre value ici non je pense pas ok cochon c'est pas grave je défends y'a pas de problème on met des gobelins ici pour attirer hop c'est parfaitement géré sur la droite ici on a une foudre value qui est juste ici qu'on va essayer de pas louper la foudre qui tombe oui monsieur ça fait du bien là c'est parfait pour nous mais quelle équipe de choc les gars quelle équipe de choc ok c'est parti le méga chevalier qui est là qui va pas et ils défendent pas mal en même temps faut pas trop qu'on push parce que c'est sûr qu'ils peuvent nous défendre pour l'instant c'est en doublé l'exemple qu'on va pouvoir mettre un gros push les gars des familles avec le golem le pk et le méga chevalier ils vont pas comprendre ce qui leur arrive je vais mettre un collecteur ici il va défendre ça c'est parfait ok je mets un mini pk il a quoi en main ouais pas mal bah du coup l'électro vu qu'il y a le ballon derrière c'est parfait parce que par contre moi j'ai rien pour défendre ah ça c'est moins parfait je suis obligé de mettre un bébé dragon en espérant que ça fasse à peu près le travail ok c'est bon on a eu qu'un coup sur la tour ça passe ça passe ça passe je mets des gobelins pour essayer de faire quelque chose on sait jamais s'ils défendent pas ça ils sont dans la merde ok ils sont obligés de défendre comme ça donc c'est parfait moi ça me va sur la droite il va partir avec un pk et donc il est parti pour une grosse offensive moi je vais continuer de temporiser je vais réessayer de mettre une pompe pourquoi pas what ah ok pas mal putain la boule de feu mec elle était chelou mais efficace j'ai pas compris bon alors est-ce qu'on a le moyen de faire une foot value ok donc il va faire balader un petit peu le pk donc nous on va le gérer comme ça et on va essayer de pusher les gars sur la droite du coup je prépare un golem moi du coup je prépare un golem sur la droite et là les gars on va envoyer un push mais genre que les autres ils ont jamais vu oh le méga chevalier qui charge sur la droite c'est pas mal on se défend il a quoi là ? il a toujours pas cyclé donc il va pouvoir défendre notre ami David ok 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 on va se calmer on va se calmer tout de suite on fout le défense parce que j'ai pas du tout avec le ballon tap ok normalement ça passe sur la droite c'est parti il a quoi ? ok il a mis le méga chevalier il a mis le méga chevalier est-ce qu'on a moyen ? ah j'ai pas moyen de toucher le truc avec j'ai totalement pas moyen donc ok on envoie la sauce oh putain là il y a 6 gobelins les gars 6 gobelins nouvelle carte clash royale évidemment oh et on est en train de leur mettre un push regardez le mini pkk sur la tour ils ne peuvent rien faire on les a totalement dominés là-dessus on repart avec un push sur la droite pour totalement les asphyxier 4 secondes ils n'auront pas le temps de finir et c'est good game well played ! et oui ça s'est bien passé ça s'est plutôt bien passé magnifique ce petit ce petit 2v2 improvisé avec notre ami David K écoutez c'était bien sympa en tout cas je pense qu'on va s'arrêter là je pense qu'on va s'arrêter là c'était une vidéo sympathique on va s'ouvrir un petit coffre à couronne 3 gemmes 2-3 mousquetaires skyeogrider 73 bat et une épique une armée de squelettes pourquoi pas ça fait plaisir et du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt